Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien en ce temps de confinement. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon oeuvre de l'année 3, qui représente encore la thématique de la montagne. Donc, l'année 1, j'ai fait un dessin de la montagne première dimension. Deuxième année, j'ai fait un bricolage-collage en deux dimensions. Puis cette année, je voulais représenter mon oeuvre par le biais de la troisième dimension en utilisant l'argile. Donc, le petit défi que je me suis donné pour représenter mon oeuvre. Avant de tout ce processus créatif-là, je suis arrivée à des images de l'an 2 qui m'avaient été données suite à la situation professionnelle. Puis je suis revenue sur les images que Vicky m'avait données, dont celle-ci, qui m'a touchée quand je l'ai relue, quand je l'ai vue, parce que j'ai réalisé que c'est là où je me sentais que j'avais besoin de renouveau, que j'avais besoin de changer, de passer à une autre étape. Et c'est ça. Donc, merci Vicky encore. Et la citation de Seliman, c'est celle qui me représente en ce moment, que je vais vous lire. Utilisez vos forces au service de quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Alors, je réalise qu'avec toutes les connaissances, les ressources que j'ai apprises au courant de la maîtrise puis durant les cours de DSS, c'est ce que j'ai envie de partager. Puis c'est une manière pour moi de contribuer. Donc, j'ai envie de le contribuer à plus grand en sortant de la salle de classe, donc en allant le partager. Les étapes que j'ai vécues au courant de ces trois ans, et plus particulièrement au courant de la troisième année, bien, par rapport au processus de professionnalisation, on revient toujours à ça pour se situer. Donc, au courant de l'année 1, je me sentais en survie, de par le fait que c'était une nouvelle école, qu'il y avait des nouveaux collègues, un programme, des élèves anticultés, un milieu défavorisé, donc beaucoup d'adaptations pour moi. La deuxième année, ce fut une période de consolidation avec certains défis et un moment pour intégrer les apprentissages de la maîtrise et les cours de DSS. À l'année 3, encore une période de consolidation avec un certain recul, une pause réflexive qui m'a amenée à l'étape du renouveau. Donc, c'est vraiment là que je me sens à l'heure actuelle. Puis, avant d'arriver à cette étape de changement, de modification, de renouveau, bien, on ne peut pas passer par l'étape de renouveau sans penser à l'étape de flottement, d'incertitude, de malaise, d'inconfort. Donc, il y a beaucoup de ça qui s'est vécu à travers ma pause réflexive. Puis, ça me fait penser au texte de Simon de l'an 1 qu'on avait lu sur la transition, le changement intérieur. Puis, un passage qui reflète vraiment le sentiment que j'avais à cette période-là, qui indique qu'entre l'ancien que nous quittons et le nouveau qui demeure encore bien mystérieux, il existe une zone inconfortable de flottement, de doute, de vide que nous devons obligatoirement traverser. Donc, c'est un peu ça que mon oeuvre représente. Une première montagne où il y a eu un bagage qui s'est acquis de par mes connaissances à la maîtrise, mes expériences en milieu défavorisé, mes connaissances par rapport à l'attachement, donc la relation d'attachement au cœur de mon enseignement, de ma pédagogie, tout ce qui est pas à pas dans l'apprentissage, c'est surtout ce que j'ai nommé avec mes élèves du pré-scolaire, la vision optimaliste, donc c'est un pas à la fois dans l'apprentissage et c'est ce que je voulais aussi conserver comme vision dans mon approche avec mes élèves. Et puis, le personnage qu'on voit ici au-dessus de la montagne est en train de sauter parce qu'il veut aller vers une nouvelle montagne où il y aura une possibilité de contribuer à plus grand. Donc, l'image ici reflète le fait de contribuer davantage, d'innover, de faire des projets innovants, créatifs. Donc, voilà. Et puis, c'est ça pour mon œuvre. Donc, je me sens à cet endroit-là. J'ai envie de changement, de renouveau. J'ai besoin... Je me sens prête. Oui, il y a encore des peurs. Oui, il y a encore de l'incertitude, des doutes. Mais en même temps, c'est là que je sens qu'il faut que j'aille. Par rapport au levier cette année, il y a eu mes collègues qui m'ont beaucoup soutenue, autant mes collègues de travail que mes collègues de maîtrise. Mes connaissances en attachement, c'est sûr que ça a eu un impact, un effet de levier parce que j'ai vécu des réussites avec des élèves qui, au départ, moi et des collègues, on ne pensait jamais qu'ils se développeraient autant. C'est sûr que certaines qualités, dont ma bienveillance, ma douceur, ma créativité, mis en avant-plan, ça fait en sorte que ce sont quand même des leviers dans mon travail quotidien. Mon engagement vis-à-vis de certains élèves puis de mon groupe. Donc, voilà pour les leviers. Pour ce qui est des difficultés, le milieu défavorisé représente quand même une certaine difficulté dans le sens où cette année, j'ai demandé de l'aide pour certains cas d'élèves et je ne me suis pas vraiment sentie reçue. En fait, ce n'est pas la faute de personne. Il y a un manque de ressources, il y a un manque de soutien de la part de l'école. Je réalise que je n'ai pas vraiment le contrôle là-dessus puis il y a des choses qui ne m'appartiennent pas puis j'ai tendance à prendre sur moi. Alors, c'est sûr que ça a des répercussions dans mon enseignement. Puis toute la rumination puis le découragement autour de ça fait en sorte que je veux tendre vers autre chose. Pour ce qui est de mes fondements théoriques, je ne peux pas passer à côté de certains auteurs dont Neuferd, McNamara, Géguen et Monsi. Neuferd qui dit que l'attachement est le seul concept possible pour s'occuper de l'enfant immature. McNamara qui indique que la séparation c'est une des douleurs les plus importantes entre l'enfant et son parent qui m'a donné beaucoup d'indications sur l'anxiété de séparation. Géguen qui apprend que sans la relation significative et chaleureuse, il n'y a pas d'apprentissage possible. Puis Monsi qui indique que les crises des enfants sont nécessaires au développement. Alors, ce qui s'est le plus développé en moi en tant que professionnel, c'est vraiment mon envie de contribuer puis de mettre ma créativité davantage en avant-plat. Ce qui me caractérise à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment le fait de créer la bienveillance auprès de mes élèves, le fait de vouloir les comprendre, puis comment j'ai personnalisé aussi mes connaissances par rapport à l'attachement. Ma plus grande prise de conscience par rapport à la maîtrise, c'est le fait d'avoir voulu m'inscrire à la maîtrise dans l'idée d'aller chercher des moyens d'intervention pour aider mes élèves. Puis j'arrive à la troisième maîtrise puis je réalise que ça va au-delà de toutes mes attentes. Dans le fond, c'est un très beau parcours personnel que j'intègre à mon cheminement professionnel à l'heure actuelle. Puis que parfois, on se vise un objectif, puis il y a plein de chemins qui se ramifient à l'atteinte de cet objectif-là. Puis c'est là que je sens que je suis. Qu'est-ce que je veux réinvestir personnellement? La phrase de Suzanne Jeffers qui dit « Trembler, mais oser ». Toujours continuer de faire des choses nouvelles, de tenter des nouvelles expériences. Le processus d'apprentissage, donc m'approprier des nouvelles connaissances, les intégrer, pratiquer, 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 puis les personnaliser. Puis professionnellement, j'aimerais m'engager dans des démarches pour devenir conseillère pédagogique. Puis un de mes grands souhaits, ce serait de participer à un projet de recherche avec d'autres personnes pour contribuer à une vision différente un peu de l'éducation. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié. Puis merci beaucoup de votre écoute.